Du 29 août au 2 septembre, vivez la 14e édition de la Coupe des Bains d'Hiverdon. Retrouvez les équipes de Lausanne, Genève, Fribourg, face aux équipes étrangères de 1ère division suédoise-allemande et de la République tchèque, du 29 août au 2 septembre, à la patinoire d'Hiverdon-les-Bains. Avec Kojal S.A.R.L., Christian Jacquard, Plâtrerie Peinture au 021 635 66 77 ou sur kojal.ch. Et Swiss Festivity, votre événement hors du commun, anniversaire, repas d'entreprise, service traiteur au 079 907 72 03 ou sur swiss-festivity.ch. A tout à tous, bonjour pour du hockey sur glace et la 14e édition de la Coupe des Bains d'Hiverdon où hier s'est déroulée la dernière journée avec sur la glace de Fleurier, victoire du Genève-Cervette par 7 à 4 contre les Allemands d'Hiverdon en Reuters et sur la glace hiverdonoise devant 1450 spectateurs, le Lausanne Hockey Club s'est imposé par 3 à 2 contre l'équipe de 1ère division de la République tchèque, Billy Tigri-Gliberek. Bon match de hockey avec tous les ingrédients qui font d'un match un bon spectacle. Les tiers, le premier 1 à 0 pour Liberek, le deuxième 2 à 1 pour Lausanne et le troisième 1 à 0 pour le LHC. Les buts pour le Lausanne Hockey Club, Joël Vermine à deux reprises et Yannick Herron. A l'interview publique, le jeune valaisan du Lausanne Hockey Club, Loïc Hidalbon. Bonsoir à toutes et à tous pour cette dernière journée de cette Coupe des Bains 2018 avec d'excellentes équipes. Ce soir, j'ai un jeune de Lausanne Hockey Club, un valaisan, Loïc Hidalbon, en progression chaque saison. Et puis, j'ai demandé à Loïc une semaine fast pour le Lausanne Hockey Club avec 3 victoires. On est vraiment contents avec ça, on a beaucoup travaillé ces dernières semaines. Je pense que ça porte ses fruits, mais il y a encore quelques réglages à faire avant le début de la saison et ce sera bon. On a vu qu'au niveau de la vitesse de jeu, vous étiez déjà bien en jeu par rapport à Fribourg et Genève Servette. Pour la vitesse de jeu, on a pas mal assisté ça pendant l'été. On a beaucoup travaillé la vitesse, le cardio et puis ça porte ses fruits. Le championnat commence dans 21 jours et puis vous allez rencontrer, sauf erreur, en premier match à Fribourg. Et là, vous avez encore 20 jours pour faire quelques réglages. Ouais, encore 20 jours, comme tu dis. On a 20 jours pour bien se préparer et puis ça commence. On a hâte de commencer la saison et de montrer pourquoi on est capable. Merci. A noter, sur cette semaine, nous avons vu un Lausanne Hockey Club offensif avec sa ligne phare Vermin, Mitchell et Bertschi. Par rapport à Genève Servette et Fribourg-Oteron, actuellement, Lausanne est en avance sur ses deux adversaires romands. Au classement de cette 14e édition, victoire du Lausanne Hockey Club, 2e, les Suédois de Lulea, 3e, Fribourg-Oteron, 4e, Genève Servette, 5e, les Tchèques de Liberek, 6e, les Allemands d'Izerlone-Rotters. Nous terminons par une note de football en Super League, hier sur la pelouse de Tourbillon. Sion, Young Boys, 3 à 0 pour le club, Bernois et Lugano, Zurich, 1 à 0 pour les Tessinois. Pour le sport, nous nous retrouvons lundi, 10h, 11h et 17h. Tous nos podcasts sont en ligne sur le site odprod.ch ou sur vos smartphones sur l'application gratuite santclaude.com.odprod. A toutes et à tous, bonne fin de dimanche à notre écoute. Du 29 août au 2 septembre, vivez la 14e édition de la Coupe des Bains d'Hiverdon. Retrouvez les équipes de Lausanne, Genève, Fribourg, face aux équipes étrangères de 1ère division suédoise-allemande et de la République tchèque. Du 29 août au 2 septembre, à la patinoire d'Hiverdon-les-Bains. Avec Kojal S.A.R.L. Christian Jacquard, Plâtrerie Peinture au 021 635 66 77 ou sur kojal.ch. Et Swiss Festivity, votre événement hors du commun, anniversaire, repas d'entreprise, service traiteur au 079 907 72 03 ou sur swiss-festivity.ch.